Bien bonjour à toutes et à tous, je vous présente mon guide complet sur le rite de l'exil de Diablo Immortal. Vous allez avoir... Donc déjà, le rite, à quoi ça sert ? En fait, c'est tous les dimanches à 20h, une fois que les ombres... Donc c'est les ombres du serveur au global, parce qu'après, ça sera uniquement les 10 meilleurs clans d'ombre. Mais sinon, une fois que les ombres ont passé l'étape 3, donc qui est atteinte, vous allez débloquer le rite de l'exil, donc le dimanche soir à 20h. Et les 10 meilleurs clans, et là, attention, c'est pas le classement des rangs d'ombre, mais c'est le classement en guerre d'ombre. Donc les GVG aussi, elles se font le jeudi soir et le samedi soir. Donc à 8h déjà, le dimanche, première étape, un match de PVP. Les 10 clans sombres alignent 8 joueurs qui vont affronter les 3 clans d'immortels, donc qui eux vont aligner 4 équipes, 3 équipes et 3 équipes. Pour faire 10 matchs de PVP. Les ombres sont toujours en attaque, les immortels toujours en défense. Si les ombres gagnent 5 matchs, avant le patch, un patch récent qui, il y a quelques semaines, c'était 6 matchs pour passer à l'étape suivante. Maintenant, c'est 5 matchs d'ombres gagnés. Vous allez pouvoir affronter l'immortel et passer à l'étape 2. Donc comptez un peu plus de 10 minutes de pause entre ces 2 étapes. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est seulement les 3 membres choisis pour affronter le fameux immortel. C'est-à-dire que les 10 clans prennent 3 membres et vous aurez donc 30 ombres qui vont se battre contre le chef des immortels. Puisque les immortels, je rappelle, c'est 3 clans. Il y a 2 clans invités et un clan qui a gagné le rite, j'y reviendrai après. Et le chef de ce clan qui a donc gagné le rite va affronter les 30 ombres. Cette étape est un peu plus simple parce qu'en général, face aux 30 ombres, l'immortel se trouve assez rapidement désavantagé. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez réussi à tuer l'immortel, toutes les personnes vont réapparaître à des endroits aléatoires. Et on va avoir un FFA, chacun pour soi, entre les ombres. Donc les 10 clans avec leurs 3 ombres qui vont s'affronter. Là par contre, il n'y a que quelques secondes, c'est 40 secondes entre les 2 moments. Donc il va vite falloir aller chercher vos potes pour vous rouper. Et éventuellement, si vous avez des clans alliés, donc ce n'est pas une fonction du jeu, mais vous pouvez dire, ce qui se fait très souvent, c'est que comme il y a 3 places d'immortels, vous dites à vos camarades de clan, les autres clans, vous dites, bah voilà, on ne se tape pas dessus. Comme ça, on essaye de prendre au moins une place. Et si l'un des 3 clans gagne le rite, il invite ses 2 petits camarades. Donc pensez vraiment bien à vous placer. Le placement va être très important pour le rite de l'exil. Une fois donc que c'est fait, le dernier clan en place va pouvoir choisir ses 2 alliés. Donc c'est vraiment la dernière équipe qui est sur le terrain, qui peut choisir ses 2 clans d'immortels. Ensuite, à 3h du matin, il y aura donc le reset, c'est-à-dire le PVP va repartir à 0. Il y aura le nouveau clan d'immortels, enfin les nouveaux 3 clans d'immortels. Les ombres repasseront toutes aventuriers, donc il faudra bien refaire la loterie pour redevenir d'ombre. Et il y aura donc le nouveau cycle qui commence. Je vous laisse donc avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !